L'année liturgique B L'année liturgique B. 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 Il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. « Ah, dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. « Jetant alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et comme un seul homme se précipitèrent sur lui et ils l'ont lapidé. » Ce qui veut bien dire que l'expression « fils de l'homme » était une allusion à la divinité. Jésus, fils de l'homme, ça veut dire Jésus pleinement Dieu. Alors, ce qu'il y a de très beau dans le Nouveau Testament, c'est quand cette expression « fils de l'homme » est reprise dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 1, 13, il est dit « Je vis au milieu des candélabres comme un fils d'homme revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture en or. » Et en note, on nous met, c'est la citation de Daniel. Eh bien non, il y a une différence entre ce qu'a écrit Daniel et ce qui est écrit ici dans l'Apocalypse. Dans Daniel, il y a écrit « comme un fils d'homme » mais « comme os » en grec, ça veut dire « un peu comme ». Ça ressemble à. Tandis que quand saint Jean a écrit l'Apocalypse, Dieu s'est fait homme en Jésus et du coup le Fils de l'homme, ce n'est pas un peu comme un homme, c'est exactement comme un homme parce que l'Apocalypse se dit « homoios », ce qui est quand même beaucoup plus précis. Jésus est le Fils de l'homme et en lui habite la plénitude de la divinité, de la royauté divine. Je cite un livre que j'ai déjà cité, je crois, d'un juif, Daniel Boyarin, d'un juif contemporain qui vit aux États-Unis. Ce livre en entier est pour dire que « fils de l'homme » dans Daniel, ça voulait déjà dire « Dieu » et que les juifs contemporains de Jésus pouvaient accepter la divinité de Jésus à cause de ce titre de « fils de l'homme » de Daniel qu'il se donnait à lui-même et c'était tout à fait possible d'envisager qu'un homme soit en même temps Dieu. Voilà ce que dit ce livre. Donc Jésus, fils de l'homme, le fils de l'homme roi et Jésus roi. Jésus s'est réellement fait, homme et Jésus règne. Alors je passe maintenant à l'évangile selon saint Jean, on va entendre chapitre 18, versets 33 à 37. Et le début, Pilate appelle Jésus et lui dit « Es-tu le roi des juifs ? » On a déjà entendu cette expression une fois dans la bouche des mages. Au début de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, verset 2, les mages arrivent d'Orient et ils disent « Où est le roi des juifs qui vient de naître ? » Et ici, un autre païen, l'image était des païens, et ici un autre païen s'interroge « Est-ce que c'est toi le roi des juifs ? » Deux fois, les païens s'informent de la royauté de Jésus. Sauf que là, Jésus ne répond pas et il dit simplement « Est-ce que c'est toi qui l'as trouvé tout seul ? » Auquel cas, est-ce que c'est une révélation que tu as eue ou est-ce que tu l'as entendu dire ? Et Pilate ne répond pas à ce sujet et dit « Moi, je ne suis pas juif, terminez ! » Et Jésus précise, il ne nie pas sa royauté, parce que de fait il est roi, mais il précise en disant « Ma royauté n'est pas de ce monde » ou « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Je fais une toute petite parenthèse pour expliquer la nuance entre royaume, royauté et règne, parce que souvent on a les trois mots un peu utilisés de manière indifférente. La royauté c'est la dignité de roi, le règne c'est le pouvoir du roi, et le royaume c'est le territoire sur lequel règne le roi. Alors bon, tout ça, ça va ensemble. On peut parler du règne du Seigneur, on peut parler évidemment de sa royauté, c'est ce que nous célébrons dimanche, et de son royaume, c'est aussi ce dont on va parler. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » La meilleure preuve, c'est ce que dira saint Paul dans l'Épître Colossien, chapitre 1, verset 13. « Il nous a en effet arrachés à l'Empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » C'est un royaume qui est déjà là, donc le royaume n'est pas de ce monde, mais il est dans le monde. Et il n'est pas de ce monde parce que le mot « monde » ici veut dire « les ténèbres » dont il est question dans l'Épître Colossien, ou encore le « mensonge » dont il va être question un petit peu plus loin. « Le monde de ténèbres », saint Jean en parle dans son prologue, pour parler du mystère de l'incarnation, Jean 1, 5, et il dit ceci. « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. » Voilà ce que c'est le monde. Donc il est allé dans le monde, mais il n'était pas du monde, et le monde n'a pas eu d'emprise sur lui, le monde des ténèbres. Parce que nous savons qui est le roi de ce monde. C'est Satan, et c'est dit plusieurs fois dans saint Jean. Par exemple, Jean 14, 30. Jésus dit « Je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince de ce monde. » Voilà de quoi il s'agit quand saint Jean parle de ce monde. « Il vient le prince de ce monde, sur moi il n'a aucun pouvoir. » Et le texte de ce dimanche du Christ-Roi se poursuit avec Jésus qui proclame qu'il est venu pour la vérité. Il est venu pour la vérité et son royaume est un royaume de vérité. « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Une royauté de vérité, un royaume, un règne de royauté, de vérité, pardon. Pourquoi il insiste sur la vérité ? À cause de ce qui est dit encore à propos de Satan, Jean 8, 44. « Vous êtes du diable votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Il était homicide dès le commencement et n'était pas établi dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. « Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. » Et en face, Jésus est venu proclamer la vérité. Quelle vérité ? La vérité sur Dieu et la vérité sur nous-mêmes, qui a été très abîmée au cours des âges à cause du premier péché et de tous les péchés qui ont suivi. Et on peut dire encore aujourd'hui que ce monde est un monde de mensonges. Je dis, ça crève les yeux, mais ce n'est pas grave, Jésus est la vérité et à lui appartient le règne. Alors, le mensonge, vous vous rappelez, est dénoncé déjà, bien sûr, dans les psaumes. On a une petite idée de ce que c'est que le mensonge. Par exemple, psaume 33, verset 17. « Mensonge qu'un cheval pour sauver, avec sa grande force, pas d'issue. Croire qu'on peut se sauver à la force du poignet, c'est zéro et c'est nul. Le salut est dans le fait de se confier totalement à Dieu. Mensonge qu'un cheval pour le salut. » Psaume 33, verset 17. Ce à quoi va répondre saint Paul, plutôt en faisant part d'une expérience qui est la sienne, qui voulait sans doute s'appuyer sur ses propres forces, il lui a été dit « De Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » C'est ça la vérité. C'est que la puissance de Dieu se déploie dans notre faiblesse. On est encore bien plus fort avec le Seigneur que quand on est laissé à nous-mêmes. Ça fait partie du monde du mensonge. Qui est aussi dénoncé dans un autre psaume, psaume 62, verset 10. « Un souffle seulement les fils d'Adam, un mensonge les fils d'homme. Sur une balance, s'ils montaient ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. » Ça veut dire que l'homme sans Dieu n'est rien. Ça c'est la vérité. Croire dans la toute-puissance de l'homme et essayer de lutter pour qu'il vive éternellement sans Dieu, ça, ça s'appelle le mensonge. Et voilà ce que dira aussi Jérémie à propos du monde du mensonge. Jérémie, chapitre 13, verset 25. « Tel est ton lot, la part qui t'est allouée, cela vient de moi, oracle du Seigneur, puisque c'est moi que tu as oublié en te confiant au mensonge. » L'oubli de Dieu, faire comme si Dieu n'existait pas, ça s'appelle habiter ce monde de mensonges. Et c'est pourquoi Jésus est venu annoncer la vérité. Il dira même au chapitre 14 de saint Jean, verset 6, « Je suis la vérité. » Vivre dans le Christ, c'est vivre dans la vérité. Et c'est donc appartenir à ce royaume qui n'est pas de ce monde, à ce royaume qu'on réclame jour après jour en disant « Que ton règne vienne. » Ce règne dont parle Jésus dans Saint Luc en disant ceci, Luc 17, 21. « Voici que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. » C'est ça le royaume des cieux, à l'intérieur de vous. Et je termine avec un très beau texte d'Origène là-dessus. « Si donc nous voulons que Dieu règne sur nous, que jamais le péché ne règne dans nos corps mortels. Mais faisons mourir nos membres qui appartiennent à la terre, portant les fruits de l'Esprit. Ainsi, comme dans un paradis spirituel, le Seigneur se promènera en nous, régnant seul sur nous avec son Christ. » Sous-titrage Société Radio-Canada